Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous une commande d'une abonnée. Et oui, c'est possible de passer une commande. Si vous souhaitez plus de détails, je suis toujours disponible sur Instagram. Pour la commande d'aujourd'hui, c'était un Lion Cake tout chocolat. Cette abonnée est une amoureuse de Kinder. Donc ce Lion Cake va être tout chocolat. Je l'ai déjà partagé avec vous en détail dans une vidéo précédente sur ma chaîne. N'hésitez pas de checker. Et aussi dans cette vidéo, il y a la préparation des cupcakes à la vanille avec deux saveurs à l'intérieur. C'est parti à la préparation avec moi pour cette commande. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche. Pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit et c'est rapide à le faire. C'est parti, on commence par le Lion Cake. J'ai ici la génoise au chocolat. Vous trouverez les liens dans la description. Voilà, je divise la génoise sur 4. Vous allez voir, celui de Lion Cake va avoir une hauteur environ de 14 cm. Voilà, une fois ma génoise au chocolat est divisé sur 4 comme ici, je vais conserver de côté. Et je passe maintenant à la préparation de ma ganache montée au mascarpone. J'ai ici 350 g de mascarpone, un petit peu de la vanille, 350 g de la crème fluide entière, 30% de matière grasse. Il faut qu'elle soit très froide. Et je vais commencer à monter ma crème avec la mascarpone. Quand elle est comme ça fluffy, pas très bien ferme, je vais rajouter ma ganache au chocolat au lait. Pour la ganache, c'était 150 g de chocolat au lait et 150 g de la crème fluide. Je l'ai laissée environ 3 heures au réfrigérateur. Maintenant, je vais la rajouter à la préparation de mascarpone et de crème fluide. Je vais bien mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme, comme ici. Et là, je vais réaliser le croquant aux amandes pralinées. J'ai ici une poignée d'amandes, une poignée de noix de piquant, une poignée environ de crème dentelle, 80 g de chocolat au lait fondu et 2 cuillères de praliné amande. Et je mélange le tout jusqu'à ce que j'enrobe bien mes noix, comme ici. Je pose ça de côté et c'est parti au chocolat, je vais les émietter. J'ai utilisé Kinder Bueno et aussi des chocobons. Voilà, je conserve ça de côté et ensuite, on va passer directement au montage de notre layer cake. Je prends mon plateau tournant, la crème dans la poche à douille, un petit sirop à la vanille pour imbiber la génoise. Sur un disque, je pose un petit peu de la crème. Le premier disque, 2 g noix au chocolat, je vais bien l'imbiber avec le sirop à la vanille. Je remets mon cercle, comme ça, je vais bien gérer l'augmentation. Ensuite, j'ajoute une couche de la crème. Pour la première farce, ça va être le croquant aux amandes pralinées. Je l'ai recouvert avec la crème, ça n'a pas été filmé. Et ensuite, je vais rajouter la deuxième couche de génoise. Je l'imbibe elle aussi. Une autre couche de la crème. Je lisse un petit peu et je mets sur les bordures un budin de ma crème. Et ensuite, je vais rajouter une généreuse couche de Kinder Bueno. Je recouvert sur mon chocolat Kinder avec la crème, comme ici. Je lisse bien pour avoir une surface homogène. Et ainsi de suite. J'ajoute le troisième disque de génoise. Je l'imbibe lui aussi. Et ensuite, j'ajoute la crème. J'étale la surface. Je mets un boudin de crème. Et juste au centre, je vais rajouter les chocobons émiettés. Et ensuite, j'ajoute la crème sur le chocobon. J'étale bien. Et à la fin, on ajoute le dernier disque de génoise que je l'ai bien imbibé auparavant. Voilà, une fois le layer cake est bien monté, je vais le couvrir avec un film alimentaire. Et je vais le conserver au réfrigérateur. De mon côté, je l'ai laissé toute une nuit. Le lendemain, je retire mon layer cake. Et je vais le couvrir avec une ganache de couverture. La recette de la ganache de couverture, vous trouverez dans la description. Les recettes en détail vont être dans le descriptif. Une dernière décoration avec une ganache au chocolat noir, comme ça en forme de goutte. Et sur la face du layer cake, on va mettre les chocolats. Voilà, je l'ai mis de cette manière. Dites-moi ce que vous en pensez en décoration de ce layer cake. En tout cas, ma cliente a vraiment adoré. On passe maintenant à la préparation des cupcakes à la vanille. Pour la recette de la pâte des cupcakes, vous le trouverez dans le descriptif. Dans un moule à cupcake, je vais mettre des caissettes. Et ensuite, je vais remplir avec la pâte de cupcake environ 3 tiers de la masse de caissette. Et je vais enfourner à 180 degrés environ 20 à 25 minutes de cuisson. Jusqu'à l'obtention d'une belle dorure au cupcake. Il faut assez bien cuits les cupcakes. Je vais les laisser complètement refroidir. Et ensuite, avec une douille, je vais enlever le chapeau des cupcakes comme ici. Comme ça, on va mettre dedans des garnitures. Le chapeau des cupcakes, il faut le conserver. La moitié des cupcakes va être avec le curd de framboise. Dans le descriptif, je vous laisserai la recette. Et de l'autre côté, c'est la ganache au chocolat et au Nutella. Et voilà le désastre qui est arrivé. Et une poche à douille a été explosée. Heureusement que j'ai prévu plus de cupcakes si jamais il y aura un souci. Voilà, une fois les cupcakes sont bien garnis avec la framboise et le chocolat, Je ramène maintenant la boîte d'emballage spécial cupcake. Je place le carton spécial cupcake. Et ensuite, je mets dedans mes pièces à cupcake. Si vous avez remarqué, j'ai différencié les saveurs de framboise au chocolat avec les caissettes. Celle de framboise, c'est rose. Et celle au chocolat, c'est noir. Et là, on va réaliser la ganache montée au chocolat blanc et mascarpone. Elle est idéale pour les cupcakes. J'ai 150 g de chocolat blanc, 150 g de la crème fluide bien chaude pour faire fondre le chocolat blanc. Ensuite, j'ai rajouté 150 g de la crème fluide froide. J'ai bien mélangé, je l'ai laissé toute une nuit. Et le lendemain, j'ai ajouté 150 g de mascarpone. Et j'ai bien monté pour avoir une belle crème. La moitié de la crème blanche, je l'ai mis dans une poche avec cette douille. Et l'autre moitié, j'ai rajouté l'extrait de framboise. Et ceci, je l'ai aussi divisé sur deux pour colorier la moitié avec un colorant rouge. Et j'ai réalisé le rosage sur les cupcakes de cette manière. Dites-moi ce que vous en pensez de la déco. Juste à la fin, j'ai ajouté le dos. J'ai rajouté quelques perles en sucre sur sel aux framboises. Et quelques perles en 3 chocolats sur les cupcakes au chocolat. Juste à la fin, je voulais rajouter cette mini tablette rouge sur les cupcakes à la framboise. J'ai vraiment adoré. Et voilà les cupcakes. Je vous coupe juste ici les cupcakes à la framboise et au chocolat. C'était très très bon. Et juste à la fin, à l'arrivée de ma cliente, j'ai emballé mon layer cake en utilisant deux boîtes d'emballage. Vu que mon layer cake était haut, une boîte n'était pas suffisante en hauteur. Donc j'ai fait cette astuce en combinant deux boîtes de cette manière. Je l'ai vu sur YouTube et c'est vraiment très pratique. Et pour le vide, je l'ai seulement couvert avec un film transparent. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. La commande de layer cake Kinder et les cupcakes. Si vous souhaitez passer une commande, comme je vous ai dit, je suis toujours disponible sur Instagram. Et aussi mon email si vous voulez. Et bien sûr, la commande est possible en Ile-de-France seulement. Malheureusement pour les autres régions, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. A bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501